Voilà, en tous les cas je vous remercie de m'avoir accueilli à Dôle, qui est une ville magnifique. C'était un peu froid ce matin mais je ne le connaissais pas du tout et c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont super. Il y a surtout beaucoup de doriels, c'est-à-dire des petits bâtiments ronds au coin des immeubles qui m'ont beaucoup frappé. Donc alors là on va plutôt parler de la petite enfance et le thème qu'on m'a proposé c'est l'aménagement de l'espace au service du projet éducatif. Alors il est certain que dans beaucoup de projets éducatifs que je pense tous ceux qui travaillent dans les lieux d'accueil de la petite enfance connaissent bien, savent ce que c'est. S'il y a des parents, ils le savent peut-être un peu moins et des grands-parents encore moins. En fait ce qu'il faut dire c'est que le décret de 2000 qui régit actuellement les lieux d'accueil demande à ce qu'il y ait un projet pédagogique pour chaque lieu. Et donc on demande que ce projet pédagogique dise en fait quels sont les moyens qu'on se donne pour le change, pour le soin, pour le sommeil, etc. Et si on regarde bien la manière dont sont faits la plupart de ces projets pédagogiques, il n'y a pratiquement rien dans l'espace. Alors par exemple j'entends dire oui il faut de l'autonomie pour l'enfant, oui on va faire des activités libres, on va faire des activités dirigées. Et finalement quand on regarde bien ces projets on se rend compte qu'en fait ils pourraient se faire dans n'importe quel lieu. Or l'activité de l'enfant est en grande partie liée à l'espace. Il y a un architecte italien qui dit ce qui concerne l'espace des enfants ce n'est pas la grande architecture mais c'est quelque chose de tout petit. Par exemple une poignée de porte, par exemple tout simplement un petit escalier, etc. Donc moi plutôt que de parler de l'aménagement de l'espace au service du projet éducatif, je dirais plutôt comment exprimer dans un projet pédagogique la relation des enfants à leur espace quotidien. Donc déjà là on voit les choses un peu autrement. Alors la première des choses que quand on veut parler de l'espace aussi dans un projet pédagogique c'est connaître son lieu. Là aussi ce qui me frappe c'est qu'en fait une fois de plus dans les projets pédagogiques le lieu en fait n'existe pas. Donc il est important pour moi que le personnel, que les directrices de crèche, etc. connaissent à fond ce lieu. Et là donc moi je propose éventuellement déjà dans un premier temps d'analyser ce lieu et d'en faire éventuellement pourquoi pas une maquette. Qui est maquette qui était un élément très important pour connaître un lieu, pour l'appréhender. Voilà alors pour aller un tout petit peu plus loin. Le langage de l'espace comme projet pédagogique. Donc on peut se poser la question mais c'est quoi ce langage de l'espace ? Et en fait on arrive dans cette idée que l'espace est en fait le premier langage de l'enfant. Donc le langage c'est un, dès son plus jeune âge, l'enfant dialogue avec l'espace qui l'entoure. C'est un langage spatial bien, très fort et analogique. C'est-à-dire c'est pas un langage par la parole mais c'est un langage qui se fait à travers, disons, une relation entre l'enfant et cet espace. C'est réellement un dialogue. Comme pour tout autre langage, l'espace physique est donc pour lui un élément constitutif de la pensée. Alors voilà j'ai un peu mal dit mais c'est une chose qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que justement l'enfant quand il joue, quand il est dans l'espace, cet espace-là en tant que tel lui permet de développer sa pensée. Et d'être dans l'éveil de l'enfant. Alors on peut se dire comment en fait créer des espaces dans un lieu d'accueil pour que cet espace-là soit pas seulement tout simplement un moyen pour faire des activités. Mais que l'espace en tant que tel lui-même permet à l'enfant à travers le sensoriel, à travers le psychomoteur, à travers le symbolique et ensuite le relationnel. Ce qu'il découvre dans cet espace, que c'est ces éléments-là qui permettent à l'enfant d'avancer dans son développement. Alors pour que ce développement se fasse bien, l'espace lui-même doit avoir un certain nombre de qualités. L'espace est un langage et l'enfant dialogue avec lui. Donc ça veut dire que un tout petit enfant, par exemple, il touche quelque chose. C'est un dialogue qui se fait entre lui et cet espace. Une porte qui s'ouvre et on peut passer. Une barrière, une limite. Une marche, deux marches, trois marches. On peut monter, on peut sauter. Peut-être que la quatrième, on n'y arrive plus. Donc l'enfant hésite et c'est là, à travers ces choses-là, qu'il apprend. Alors la troisième marche peut-être déjà est trop haute. Et à ce moment-là, l'enfant recommence encore une fois. Un poteau, je tourne autour. Donc c'est de nouveau le poteau qui lui donne envie de tourner autour. Et c'est un peu ce dialogue qui est là. On pourrait aussi dire que le poteau, ça lui donne envie de grimper. Donc à chaque fois, c'est l'espace lui-même qui invoque un certain nombre de choses. Un coussin, je peux m'y allonger ou... Attendez, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à voir et pourtant c'est des choses que je connais par cœur. Voilà, ça va vous faire. Alors, un poteau, je tourne autour. Un coussin, je peux m'y allonger ou l'attraper et l'emmener avec moi dans la cabane. Un tissu qui recouvre la table. Je me cache dessous et je suis dans un bateau. Les crocodiles sont autour. Donc ça, c'est le symbolique. L'espace et son aménagement devraient favoriser ce dialogue. L'enfant, à travers ses qualités sensorielles, psychomotrices, symboliques et relationnelles. Donc évidemment, il y a bien d'autres qualités aussi. Mais grosso modo, l'ensemble des qualités de l'espace lui-même se retrouvent dans ces quatre qualités-là. Alors le langage spatial est multifonc sensoriel. Donc multisensoriel, ça veut dire qu'il s'adresse à tous nos sens. Donc ici, on voit dans la photo du bas, des enfants qui, avec des échantillons de couleurs et d'éléments transparents, qui travaillent sur une table lumineuse pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement dans l'ensemble de l'espace. Et donc avec des papiers colorés, de la lumière, etc., ils arrivent à faire une ambiance colorée et lumineuse dans cet espace-là. Donc il y a l'espace général, c'est-à-dire l'ambiance générale, qui est la lumière, qui est les couleurs, qui sont également les matériaux. Donc toutes ces choses-là sont là. Mais il y a aussi dans un lieu d'accueil, il y a des espaces où on aime plutôt être avec les adultes. Et par exemple, dans cet exemple-là, c'est une personne qui raconte une histoire aux enfants et les enfants sont tout autour d'elle. Et dans cette petite structure, c'est une des premières structures que nous on avait fait à Navire, on a une sorte de tapis ou de matelas sur lequel les enfants sont assis autour d'un papa, là je crois, ou d'un éducateur. Et cette structure permet donc de continuer dans un espace beaucoup plus psychomoteur. Donc ça veut dire qu'un enfant qui est comme la petite fille qu'on voit là-haut, qu'on voit un peu mal parce que c'est très sombre, mais en tous les cas, cette petite fille, elle est là autour de ce groupe où on raconte des histoires, mais en même temps, elle est plus loin. Peut-être qu'à un moment donné, elle descendra du toboggan, tourne autour, elle peut aller derrière les parents et donc être à la fois, ce qui se passe très souvent quand les enfants sont, surtout les enfants petits, ils sont présents, mais en même temps, ils tournent autour, ils se racontent leur propre histoire. Alors ça, je pense que c'est des choses que les personnes qui travaillent dans les crèches connaissent bien. C'est les enfants, quand on leur raconte une histoire, ils aiment bien aussi se blottir contre un adulte et écouter, rêver, etc. Et il y a d'autres enfants qui sont là aussi, mais qui sont présents, mais qui n'écoutent pas tout à fait l'histoire. Mais c'est quand même important pour eux. Alors ici, c'est un coin, ce que j'appellerais un coin de construction. Donc ici, le petit garçon qui a fait une maquette et qui s'est mis sur la tête pour se l'approprier. La photo du bas montre un jeu de construction qui a été mis au point par Lucien Kroll, qui est un architecte belge et qui a beaucoup travaillé sur la participation. Et donc, pour lui, c'était important qu'un enfant puisse avoir en main les mêmes éléments que quand on fait une construction en réel. Donc il y a de nouveau ce côté symbolique, à la fois entre le petit et le grand. Alors ici, c'est un coin où également de construction, c'est une grotte que nous avons faite dans une crèche avec les enfants et avec le personnel. Donc c'est un endroit où l'enfant, ce n'est plus la construction comme un jeu de construction. Là, c'est un espace qui va rester. Et donc, les enfants peuvent se cacher, peuvent se faire une petite maison, etc. Alors ici, c'est notre grand repère, la structure de jeu, avec son toboggan, ses escaliers et ses plateformes. J'insiste beaucoup sur cette histoire de structure de jeu, puisqu'une structure qui est un peu complète, c'est un espace avec des qualités en soi. C'est à la fois des qualités, encore une fois, sensorielles, puisqu'un enfant, quand il court, quand il monte l'escalier, etc., ça fait du bruit. Il peut toucher les matériaux, il sent le toboggan sur ses fesses. C'est un élément psychomoteur, puisque là, on grimpe, on touche, etc. C'est un élément relationnel, puisqu'un enfant peut être en haut et d'autres enfants en bas. Et donc, l'enfant là-haut peut dominer, au contraire, se sentir vraiment tout à fait en haut. Et donc, il y a également le relationnel, le psychomoteur, le symbolique, et puis ensuite le sensoriel. Et donc, le sensoriel, c'est encore une fois tout cet espace qui est là, qui est pour lui. Alors là, ici, une vraie structure pour monter, pour grimper tout de là-haut, tout en haut, être plus haut que les autres, près du plafond, près du ciel, surplomber les autres. Donc, c'est vraiment ce jeu. Et puis, ceux qui travaillent dans les crèches connaissent également cette chose-là, où un enfant, dès qu'il est en haut, il aime bien courir, il aime bien jeter aussi les choses en bas. « Laisser traîner mes mains sur la rambarde, sécurisante certainement, mais combien agréable au toucher, car déjà touché et caressé par des milliers de petites mains. Il laissait glisser ma langue, car elle est à ma hauteur, et de là-haut, personne ne verra rien. » Donc, c'est retrouver aussi en haut, un peu, un espace qui est mon propre espace, et qui, bon, à l'enfant, on lui a toujours dit « Maintenant, c'est fini, tu ne touches pas. » Et puis, alors, surtout, dans une crèche, il y a peut-être des microbes, il y a des choses. Donc là, l'enfant peut se permettre. Et on voit ces deux petites filles qui sont là, dans le haut, dans le toboggan, et c'est une espèce de grande plateforme, et les deux, vraiment, se sont installés là-haut. Là, j'ai fait toute une série de photos, elles sont tout le temps là-haut. Elles ont créé pratiquement leur petite maison dans cette partie-là. Voilà, alors ici, sur le toboggan, on peut monter, on peut descendre. Et si c'est un toboggan qui est un peu plus, disons, un peu plus étudié que les autres, les enfants, souvent, ils aiment bien descendre, se bloquer, pour que les enfants derrière eux viennent sur eux. Et donc, le toboggan, c'est tout à fait autre chose que juste monter et descendre. C'est monter peut-être par le toboggan, c'est s'arrêter pour que les autres tombent sur vous. C'est plein de choses. Donc, il faut être très clair qu'un espace, souvent dans les crèches, est utilisé d'une manière très, très, très simple. Puis ensuite, on dit à l'enfant, bon, maintenant, c'est fini, on ne joue plus sur la structure de jeu. Ou au contraire, on dit, allez-y tous ensemble, faites-le. Mais il peut arriver qu'un enfant, quand, puisse avoir marre du toboggan, puisqu'il a envie de faire autre chose. Et à ce moment-là, pendant quelque temps, il fait autre chose, il se suspend, il peut se cacher, etc. Et puis, tout à coup, il revient, parce que là, il a redécouvert que ce toboggan pouvait encore avoir une autre utilité. Et c'est ce que, quand on parle de Maria Montessori, c'est également les périodes sensibles où l'enfant, effectivement, est plus sensible, par exemple, au toboggan. Il découvre plein de choses. Une fois qu'il aura tout découvert, il va partir. Puis après, il reviendra, il aura vécu quelque chose d'autre. Ici, bon, c'est tout simplement un coin qui a été créé au milieu d'un lieu avec des éléments en bois, des grosses vis en bois également, qu'on peut monter et démonter avec un tissu. On arrive à en faire un lieu, un coin, si on peut dire. Un coin rond. Et ici, c'est un coin carré, parce que c'est les tapis au sol qui limitent, effectivement, ce coin. Voilà, alors maintenant, je reviens un peu aux tables. Les tables et les chaises, très souvent, on entend dire, mais vous n'allez pas les bouger, vous n'allez pas monter sur les tables, etc. En fait, les tables et les chaises, pour l'enfant, c'est vraiment un élément, pas seulement pour s'asseoir, pour s'asseoir droit, pour manger, mais aussi un élément dans lequel on peut bouger. Et là, c'est vrai que ce n'est pas évident de les laisser faire n'importe quoi avec les tables. C'est peut-être l'occasion de parler ou de voir avec eux qu'il y a des règles qui sont aussi à respecter. Alors ici, le travail sur les tables, ce n'est pas seulement manger, c'est très souvent aussi la peinture, le modelage, le collage, de faire toute série d'activités qui sont faites sur les tables. Des fois, on les fait par terre aussi et quand c'est fini, on les met au mur. Et au mur, ça devient en fait, de nouveau, un élément extrêmement important pour les enfants parce que ce mur, il devient presque un mur tactile. Par exemple, là en bas, vous avez des peintures qui ont été en même temps des collages avec du papier qui fait que les enfants les touchent et créent donc à travers ces murs qui sont colorés, qui sont aussi les travaux des enfants. Ça devient en fait, de nouveau, une ambiance générale de la pièce. Bon, peindre les vitres, on le voit très souvent dans ces lieux-là, mais c'est un truc absolument extraordinaire pour les enfants parce que du coup, on en fait quelque chose de transparent et quelque chose qui arrête ou au contraire qui laisse passer la lumière. Ensuite, il y a éventuellement aussi une pièce qui peut être aménagée, mais vraiment complètement avec des matériaux sensibles, avec des matériaux doux. On peut en faire presque le noir. Les enfants peuvent courir là-dedans, se coucher. Donc, c'est une pièce vraiment à tout faire. Et là, ici, c'est une autre pièce qui est faite un peu de la même manière, mais presque uniquement avec des éléments du commerce. Alors, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on peut acheter. Il y a des coussins, en général aussi avec une matière qui est souvent, puisque ça ne doit pas se salir, donc c'est une matière lavable. Mais il faut penser aussi que ces matières lavables ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour les enfants. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Voilà, maintenant, on arrive au repas. Au repas, je dirais plutôt la petite cuisinette qu'on trouve un peu partout dans les crèches. Moi, ces petites cuisinettes, je ne les aime pas beaucoup, parce qu'en général, on met une gazinière ou une cuisinière en bois à côté d'un petit lavabo avec un robinet où il n'y a pas d'eau qui sort. Et en fait, si on regarde bien, qu'est-ce que c'est que ces petites cuisinettes ? C'est en fait, c'est la relation de l'enfant à sa maison. C'est-à-dire, c'est la maison de la maison, c'est la cuisine de la maison de chez soi, et je fais la cuisine comme maman ou papa. Donc, très souvent, on a tendance à voir ça, on va faire un atelier cuisine. Or, un atelier cuisine, c'est tout à fait autre chose que c'est un espace où les enfants s'approprient cette relation entre la maison et la crèche. Et donc là, on voit des enfants qui manipulent. C'est pour ça que j'ai mis un peu des photos plus vivantes, parce que c'est vrai que je n'aime pas du tout ces petites cuisinettes qui doivent être une chose symbolique, mais qui en réalité ne le sont pas, parce que c'est dans des matériaux différents. Par exemple, vous avez des petites pommes qu'on peut couper entre deux, mais en réalité, on ne peut pas les couper parce qu'elles sont en bois. Donc voilà, là encore des enfants qui travaillent. Alors, c'est des petits qui travaillent avec un adulte. Et voilà, un enfant qui n'a pas besoin d'adulte, qui est là, qui fait toute la cuisine. Alors bon, faire la cuisine et le manger après, évidemment, vous savez tout, ça pose des problèmes et que la paie humide n'aime pas trop ça. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de cet enfant qui fait ça tout seul, qui s'habille comme un cuistot. Alors là, par contre, le jardin, le jardin, c'est un espace où là, au contraire, on travaille, les enfants travaillent avec des matériaux naturels. Donc c'est des plantes, c'est la terre, on remue la terre. Et ici, donc, c'est à l'extérieur. Il est curieux de voir comment, dans le comportement des enfants à l'extérieur, on les laisse beaucoup plus libres qu'à l'intérieur. Alors je crois qu'il faut qu'on les réfléchisse tous à cette chose-là. C'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur avec les enfants ? Qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur ? À l'extérieur, on dit, oui, est-ce que les puricultrices, les personnels qui travaillent avec les enfants sont contents ? On les laisse aller, alors je peux papoter ? Et puis les enfants font un peu ce qu'ils veulent. Puis on dit, ah non, il ne faut pas. Mais pourquoi à l'extérieur ? Et pourquoi pas à l'intérieur ? Donc, je reviens maintenant à ce projet pédagogique. Donc ce projet pédagogique, ou plus exactement la relation de l'enfant à l'espace, et cette relation est donc une relation qui en elle-même est pédagogique. C'est-à-dire, là, je vous ai montré des éléments où c'est à la fois de l'espace, mais c'est à la fois aussi le personnel qui travaille. Mais c'est le tour. Alors pour commencer, un relevé complet de notre lieu. Alors ça, c'est assez important de se dire que ce lieu, il faut vraiment bien le comprendre. Il faut comprendre d'où vient la lumière, quelle est la hauteur du plafond, comment se passent les portes, les portillons. Est-ce que les portillons, c'est quelque chose qu'on peut ouvrir ? Ou est-ce qu'on enferme l'enfant dans une pièce ? Et puis voilà, après, on dit, ah ben non, c'est trop dangereux, parce qu'il peut partir. Ensuite, faire une maquette, de faire cette maquette, et de voir à travers la maquette, puisque la maquette, ça permet, le dessin également, ça permet de mieux comprendre les choses. Ensuite, c'est observer les enfants, beaucoup les observer. Et tout ce que j'ai vu, ce que je vous ai montré là, c'est effectivement une observation des enfants qui montrent de quelle manière ils descendent, de quelle manière ils restent, pourquoi ils restent là-haut. Est-ce que c'est juste la lumière ? Est-ce que c'est juste parce qu'il fait plus chaud ? Ça peut être de tout, mais c'est là qu'il faut découvrir. Alors, nous observons les enfants, et ensuite, on peut faire une vidéo. Une vidéo, alors la vidéo, ce qui me frappe aussi, c'est que quand on fait des vidéos pour les enfants, on le fait essentiellement, on montre les enfants. Vous avez vu le petit, comment il fait, et on a oublié pourquoi il le fait. Et donc là, c'est vraiment un moyen d'observation qui est extrêmement important. Et ensuite, on peut se demander aussi, quand j'ai parlé de ces structures de jeux qui sont bien plus riches que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, on peut se demander si le personnel ne peut pas lui-même dessiner sa structure de jeu et ensuite la faire faire par un artisan. Il y a de la réglementation qu'il faut respecter, mais c'est tout à fait possible. Voilà, alors je reviens encore une fois sur ces qualités de l'espace, qui sont en fait la base de tout votre travail. C'est à travers tous ces sens que l'enfant appréhende le monde. Toucher, sentir, voir, entendre, puis parler, l'espace est ainsi un langage pour l'enfant, avec action et réaction entre l'espace et lui. C'est le moyen de communication privilégié du tout petit qui ne possède pas encore la maîtrise de son langage et de son corps. D'où l'importance des formes, des couleurs, des sons et des matériaux. C'est aussi le domaine du contact avec la matière et les éléments eau, sable, vent, terre et herbe. Évidemment, on peut rajouter encore beaucoup, beaucoup d'autres choses et je crois que c'est à chacun d'entre vous de voir de quelle manière on peut aménager cet espace pour qu'on puisse au moins avoir tous ces éléments. Ensuite, le psychomoteur. Ça bouge et c'est parce qu'un enfant monte et descend qu'il court et qu'il saute, qu'il lève les bras et encore s'assied, qu'il peut susciter sa personnalité, qu'il peut sculpter sa personnalité et que son psychisme peut se développer. C'est ainsi qu'il apprendra aussi à appréhender une distance ou une hauteur, à franchir un obstacle et reconnaître le danger. Il acquiert ainsi la maîtrise de son corps et de l'espace. Ici, l'espace est important car il est par excellence la dimension du mouvement. Le symbolique. C'est le domaine de l'imaginaire. L'enfant imite puis s'approprie le monde par la représentation symbolique qu'il s'en fait pour enfin arriver à l'abstraction et à la production des concepts. C'est par exemple pour lui, à partir des objets de dinettes miniatures, arriver à comprendre que ce sont des représentations des objets réels dont on se sert pour manger. C'est par exemple aussi, à partir du berceau de la poupée, s'imaginer qu'il y a un petit et un grand. Cette faculté se développe progressivement et ne devient tangible qu'à partir de 18 mois environ. Ici, il y a une petite erreur, c'est le relationnel et non pas le sensoriel dont on a déjà parlé. L'espace permet toutes sortes de relations avec les autres, se cacher ou être vu, être ensemble ou séparé. L'espace est déjà par lui-même une forme de dialogue et d'interactivité entre les enfants et dans leurs relations avec l'adulte. Un lieu d'accueil permet l'apprentissage de la collectivité, la socialisation, mais aussi des relations inter-individualisées de chacun. Ces actions sont avantagées notamment par la création de coins ou de petits espaces privilégiés qui deviendront des repères pour les enfants ou des espaces de tranquillité. Voilà, donc, grosso modo, c'est juste quelques petites indications qu'on a faites. On peut également se dire que dans un lieu, il y a bien d'autres éléments auxquels on peut parler. On peut parler, par exemple, du rangement, ce qui était absolument important, dans quelle mesure l'enfant range lui-même, comment il trouve ses jouets, etc. C'est également la relation ensuite au sommeil, etc. Mais là, j'ai parlé uniquement du lieu de vie. On pourrait très bien parler de la même manière de l'accueil des parents avec les enfants. Que faut-il pour que la séparation puisse se faire facilement ? Le sommeil, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, etc. Donc là, moi, je vous donne quelques petites pistes sur lesquelles nous, quand on fait un aménagement, on travaille. Donc, ce n'est pas l'aménagement en tant que tel, mais c'est vraiment cette relation de dialogue de l'enfant avec l'espace. Voilà, je vous remercie. C'est un peu long, mais bon. J'ai plusieurs questions, du coup, à vous poser. Quelles sont les tendances actuelles dans l'aménagement des lieux d'accueil dans la petite enfance ? C'est assez difficile à dire. Il y a effectivement, je crois, dans beaucoup de crèches, on tient compte de ce genre de choses dont je parle. Mais il y a, et ça m'a frappé, là, ces derniers temps, il y a de plus en plus de petites micro-crèches qui se créent, qui font des lieux propres, bien fonctionnels, mais où, justement, ces éléments, cette relation de l'enfant à l'espace n'y est pas. Et moi, je trouve que, dans toute l'évolution, maintenant, de la petite enfance, à travers aussi le décret dont j'ai parlé au début des décrets 2000, on demande à chaque dieu de faire son projet pédagogique, et ce projet pédagogique, il insiste sur le change, sur les activités qu'ont fait les enfants, encore une fois, pas au niveau de l'espace, et ce qui fait que, dans beaucoup de crèches, au lieu de faire des projets pédagogiques, qui sont vraiment des projets à faire ensemble, sont souvent faits par la directrice, mais qui ne sont pas, donc, faits par l'ensemble de l'équipe, et plus encore, qui sont souvent des copiés-collés. On parle souvent beaucoup de l'autonomie de l'enfant, mais on ne précise pas ce que c'est que cette autonomie. Or, l'autonomie, entre autres, dépend beaucoup de l'espace. Quels aménagements, selon vous, encouragent le mieux, et le plus adapté pour accueillir des enfants avec autisme, qui peut, lui, facilement se sentir agressé par leur environnement ? Alors, pour les enfants autistes, je crois que c'est surtout l'ambiance elle-même qui joue beaucoup, c'est-à-dire dans quelle... Est-ce que c'est... Alors, on parle de bien-être, de bien-séance, de bonne éducation, etc. Et je crois que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'au niveau de l'autisme, ça intervient. Ce que je voudrais dire quand même, au niveau de l'autisme, il y a beaucoup le toucher, le toucher l'autre qui est très important. J'ai par exemple une fille qui travaille avec des... J'ai une fille qui travaille avec des enfants, des adultes autistes, et la première chose, quand elle est arrivée dans ce lieu-là, un enfant l'a mordu. Donc c'est vraiment ce contact avec l'autre qui est important. Et c'est à partir de ce moment-là, ils se sont trouvés tous les deux vraiment ensemble. Est-ce que vous travaillez également avec l'espace sonore ? On travaille beaucoup avec l'espace sonore. Et c'est, d'une part, d'une manière générale, c'est un vrai problème dans les lieux d'accueil de la petite enfance, puisque souvent les locaux résonnent beaucoup trop. Alors il y a des moyens, évidemment, comme ici, de faire des lieux où la sonorité disparaît. Et d'une manière générale, on peut quand même dire que la sonorité, si on fait des espaces bienveillants, à ce moment-là, l'atmosphère dans le lieu est beaucoup plus facile et les cris des enfants diminuent. Des tables, des chaises, avec des jeux de manipulation pour favoriser la motricité, comment un enfant peut passer de l'un à l'autre sans perturber ses pairs ? C'est-à-dire de passer ? Des tables, des chaises, des jeux de motricité, de ne pas confondre l'un avec l'autre et de ne pas provoquer des accidents ou perturber les uns les autres. Alors, le fait de... Beaucoup d'enfants aiment bien grimper sur les tables, puisqu'on a un enfant qui a envie de grimper partout. Et là, il y a quand même, s'il y a une structure de jeu ou un espace qui est plus spécifiquement réservé à ces choses-là, ça se passera beaucoup mieux. Une autre question. Donc, quels que soient les aménagements, les enfants se lassent vite. Ne vaut-il pas mieux varier les activités, les jeux, les matériaux disponibles et les avantages d'avoir un excès externe que d'investir dans une pièce de théâtre sophistiquée ou une structure de jeu complexe et design ? Alors, en ce qui concerne la structure de jeu, je crois que j'ai répondu. Pour moi, c'est important qu'il y ait une structure de jeu. Ça, c'est... Parce que ça... C'est quand même des lieux qui sont faits pour les enfants et donc c'est fait pour... Les enfants peuvent grimper, peuvent faire un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire à la maison. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans les parcs publics, il y a de plus en plus de jeux moteurs pour les enfants. Mais quand on regarde bien ces jeux-là, les enfants s'enlacent très, très vite. Alors que dans une crèche, on... Alors justement, l'histoire de ce... C'est... Je dirais les choses un peu autrement. Un enfant... On a parlé tout à l'heure de Montessori. Un enfant est intéressé à un moment donné par un jeu puis après, il se lasse parce qu'il a envie de faire autre chose. Donc, il est important qu'il y ait effectivement, dans cet espace-là, comme j'ai essayé de le montrer, qu'il y ait des espaces peut-être plus de construction, plus de peinture, plus au contraire un espace où on peut se cacher, etc. Quel message auriez-vous pour les parents qui n'ont pas de structure de jeu comme les vôtres à la maison ? Donc, à la maison... Je crois qu'à la maison, on peut quand même faire beaucoup de choses. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait une espèce de petite chaise que j'avais appelée des chaises magiques qui étaient faites par deux équerres, des barres et des roues. Et l'enfant peut construire avec trois, quatre de ces éléments. et c'était fait essentiellement pour la maison de l'habitation. Et c'est vrai que ma petite fille a redécouvert ce jeu-là que j'avais fait il y a très, très longtemps. Elle s'est passionnée par ce jeu-là, c'est-à-dire que là, ce n'est pas forcément le grimper et tout ça, mais là, c'est la construction, c'est donc qui est cet élément de l'enfant qui doit faire, qui a besoin de faire. Donc, je dirais, l'idée de ces choses-là était que l'enfant lui-même crée son espace. Donc, à la maison, pourquoi ne pas aussi jouer avec les vraies chaises puisque là, il n'y a pas vraiment de danger parce que la maman est là, parce qu'à côté, mais même la maman peut construire avec eux. C'est un problème aussi de culture. Le symbolique, le psychomoteur, le sensoriel, la manipulation fine, mais comment lier tout cela dans un même espace ? Alors, évidemment, dans une crèche, il y a, ce que j'ai essayé de montrer, qu'il y avait des coins, des coins spécifiques qui étaient là. Et d'ailleurs, on parle beaucoup dans les crèches des coins, des coins, des coins, des coins, des coins carrés, des coins ronds, des coins qui ne sont pas dans les coins, etc. Mais en fait, c'est des petits espaces où souvent, il se passe autre chose. Et alors, ce n'est pas forcément des espaces construits, mais peut-être tout simplement un espace où les enfants eux-mêmes se mettent parce qu'il y a une lumière qui est extraordinaire, parce qu'ils ont envie d'être tranquilles. Et donc, je crois que l'espace, à la fois, c'est un espace construit, mais un espace qui doit se déconstruire et se reconstruire continuellement, alors qu'une structure de jeu, mais ça peut être n'importe quelle structure de jeu, ce n'est pas forcément des choses telles que ce que nous, on a fait, ça devient des repères. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, alors qu'il y a la mobilité autour. Des salles en enfilade dont les portes sont ouvertes pour permettre une exploration en fonction des besoins de l'enfant avec des adultes qui peuvent identifier chaque salle, ceux-ci avec des enfants d'âge mélangé, qu'en pensez-vous ? Moi, j'aime bien les âges mélangés parce que ce sont les enfants qui, le petit, voit ce que fait le grand, le grand qui voit, qui a de nouveau envie de redevenir à certains moments un peu le petit, comme ce qu'on avait vu, l'enfant qui a envie de lécher la rambarde de sa structure de jeu. Maintenant, effectivement, il y a des tendances actuellement qui sont de faire des espaces spécifiques à une activité donnée. Alors, c'est vrai que pour certaines activités, c'est bien, comme par exemple les jeux d'eau, où il faut quand même un espace qui soit carrelé éventuellement, pas glissant, etc. On peut aussi s'imaginer que la grande structure de jeu se trouve dans l'entrée ou éventuellement dans un atrium. Mais ça veut dire aussi que les enfants doivent pouvoir passer librement, alors que malheureusement, dans bien des cas, c'est quand on parle des portes, les portes sont fermées. Peut-être pas toujours, à un certain moment, on les ouvre. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur les portes et sur les... Et enfin, pour terminer, quel est votre meilleur souvenir d'aménagement ? Alors, meilleur souvenir, c'était, il y a déjà un certain temps, c'était un des premiers lieux qu'on avait entièrement conçu avec... c'était au Havre. On a conçu un lieu, une halle de garderie, et on a conçu avec l'infirmière du quartier. C'est un quartier très, très difficile. L'infirmière du quartier, la psychologue, les éducatrices, la mairie, etc. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Et quand tout était fini, l'éducatrice du lieu, qui avait été nommée, donc avant, ça c'était aussi une volonté, elle m'a commencé à... On a fait le tour de tout le lieu. Elle m'a dit, alors tu vois, là, 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 les enfants ont du mal à passer. Alors tu vois, là, là, ça ne va pas, et puis là, ça ne va pas non plus. Et moi, je me disais, c'est loupé, ce lieu-là. Et à ce moment-là, elle a dit, mais en fait, on aime beaucoup ce lieu. Et on l'aime parce qu'on l'a fait ensemble. Allez, la dernière des dernières. Que pensez-vous des pièces dédiées à la motricité et non les espaces de vie ? Pas de structure motrice. Que pensez-vous des pièces dédiées à la motricité et non des espaces de vie ? C'est une solution, et on a vu ça souvent dans les atriums qui, à un moment donné, ont été vraiment le summum de faire un lieu. Par contre, pour moi, même une structure de jeu, même si elle est petite, elle fait partie de la pièce de vie. Et là, juste une, encore une petite histoire, c'est qu'on avait fait un lieu où il y avait un grand pont de singe qui traversait toute la pièce. Et une petite fille, chaque fois après le repas, elle se mettait à plat ventre sur ce truc qui bougeait. Et à mon avis, elle avait un problème de digestion, je ne sais pas quoi, mais c'était systématique. À chaque fois, elle allait là-dessus. Donc ça faisait vraiment partie de la vie du lieu. Merci, M. Didier. Merci.